Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala sayyid al-mursalim. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal ne nous a pas créé pour qu'on s'amuse, qu'on joue et qu'on vagabonde dans la vie, mais il nous a créé pour l'adorer. Et ta vie, c'est le temps, et ce temps est précieux dans l'islam. Il ne faut pas que tu le perdes justement à t'amuser, rigoler, tout faire, sauf l'adoration. Tonton, tu dois tout faire en sorte pour le passer dans l'adoration, avant que vienne la mort et que tu regrettes chaque seconde de ta vie que tu n'as pas passé à adorer Allah. Allah, il te dit par exemple dans le Coran, Ce qui veut dire en français, ô vous qui avez cru que ni vos biens, ni vos enfants, ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Ils perderont ici-bas et dans l'au-delà. En bref, rien, même tes enfants, même tes biens ne doivent te préoccuper et t'éloigner de ton but principal qui est adorer Allah. D'ailleurs, Allah, il te dit aussi dans le Coran, Dans la traduction française, c'est marqué, quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Ça veut dire, en bref, dès que tu as un moment libre, laisse-le pour Allah et presse-toi vers ton Seigneur. Par conséquent, il faut que tu comprennes que le but de ta vie, c'est d'adorer Allah. Tu n'es en rien utile à Allah, c'est pour toi que tu le fais. Parce que cette vie-là, elle est éphémère. Alors que la vie de l'au-delà, elle est mieux et éternelle. Mais elle est mieux pour qui ? Pour ceux qui craignent Allah, qu'ils l'ont utilisé pour l'adorer. Allah, il te dit dans le Coran que l'akhir est mieux pour ceux qui craignent Allah. Ne réfléchis-tu pas ? Par conséquent, il faut absolument que tu te dises une chose. Que si tu perds ton temps, le problème, c'est qu'à la fin de cette perte de temps, il y a la mort. Et ta vie, déjà, elle est courte. D'accord ? Et Allah, il dit Tu vas avoir l'impression d'avoir passé cette dunia une matinée ou une après-midi. Par conséquent, tu dois craindre Allah, et ne pas perdre ton temps. Parce que, Wallahi, ce qui nous attend, c'est lourd. Tu dois être un homme fort, et un homme malin et perspicace, et vivre aujourd'hui comme si tu allais mourir à la fin de la soirée. Et en aucun cas, un croyant fort va perdre son temps dans l'amusement, devant la télé, à regarder les matchs de foot, regarder comme excuse, « Ah, c'est la Coupe du Monde ! » Mon frère, si tu loupes la salade pour regarder la Coupe du Monde, sache que tout le monde ne pourra pas t'être utile le jour du jugement devant Allah. Donc, il faut que tu craignes Allah, et que tu sois parmi ces hommes, que Allah, il les a appelés des hommes. Et il dit sur eux, « Des hommes que ni le négoce, ni le troc ne les distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière, et de l'acquittement de la saquette. » Et ces hommes-là, ils redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. C'est cela, les hommes, réellement que Allah, il les a appelés les hommes. Rien ne va les éloigner de l'adoration d'Allah. Et sache que ton temps libre, c'est une grande na'hme, c'est un grand bien. Ne perds pas cette na'hme. Remercie Allah qu'il t'a donné du temps libre pour que tu puisses l'adorer. Ne le perds pas à regarder des matchs de foot, à regarder des choses inutiles, à être passionné par le fait que ton équipe va gagner. En réalité, ton équipe, elle a gagné un match de foot. Mais toi, tu as gagné quoi ? Rien du tout, tu as perdu ton temps. Et peut-être, tu as perdu ta foi par rapport au fait de perdre ton temps pour des choses mille fois, un million de fois moins importantes que l'adoration d'Allah. Ta foi, elle baisse en passant ton temps dans ce genre de choses-là. Où le Nabi Sassam, il te dit Deux na'hme que beaucoup de gens, ils loupent. Et ils ne savent pas leur importance. La bonne santé et le temps libre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit même quoi faire de ton temps. Dans un hadith sahih, le Nabi Sassam, il te dit Prends cinq choses avant que viennent vers toi cinq choses. Profite de ta vie avant ta mort. Fais les adorations maintenant parce qu'aujourd'hui, tu peux faire les actes en bref. Mais le jour de ta mort, il n'y aura que la rétribution. Tu ne peux plus faire les actes. Profite de ta bonne santé avant ta maladie. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu peux faire Tu peux jeûner. Tu peux faire plein de choses. Avant que tu sois malade, que tu ne puisses même plus te déplacer pour aller à la mosquée. Ton temps libre. Avant que tu sois occupé. Peut-être que tu vas devoir travailler. Tu vas faire Tu vas travailler. Tu ne pourras plus Pour étudier, etc. Profite de ton temps. Mais subhanallah, tu profites de ton temps avant que tu sois occupé. Mais là, tu n'es pas occupé. Tu es amusé. Si au moins, c'était quelque chose qui envoie la peine, il a dit Profite de ta jeunesse avant de ta vieillesse. Ta jeunesse, il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire physiquement que quand tu es vieux. Et si tu es riche maintenant, profite de cette richesse pour faire des adorations comme la zakat, comme le hij, comme le... Avant que, peut-être, tu vas être frappé par la pauvreté et tu ne pourras plus faire ces adorations. Profite de chaque moment que Allah a t'adonné pour faire les adorations liées à cette force que Allah a t'adonné. Sache, mon frère, que le temps, c'est une na'ma que Allah a t'adonné. Le temps, c'est ta vie. C'est une grande na'ma. Profite de son temps pour remercier Allah. Et comment tu remercies Allah en utilisant ce qu'il t'a donné comme na'ma, comme grâce, pour l'adorer. Comment Allah te donne cette na'ma de la vie et du temps libre et tu passes ta vie et ton temps libre devant des matchs de foot, devant des films, devant tout, sauf l'adoration d'Allah. Il faut que tu comprennes une chose. Cet acte-là, tu vas le regretter. les heures que tu passes à regarder les matchs de foot sans évoquer Allah, à perdre ton temps. Tu vas le regretter. N'importe quel moment qui passe dans ta vie, tu n'es pas dans l'obéissance d'Allah. Tu le regretteras amèrement le jour du jugement. où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit « Laïsa yetahassar ahl al-janna illa ala sa'a marrat bihim lam yaskur Allah ta'ala fihim. » Allez, même les gens du paradis, il n'y a pas une chose qu'ils regrettent. C'est le janna que les moments où ils ont passé dans leur vie où ils n'étaient pas dans le rappel d'Allah. Le foot, tu penses à tout sauf Allah. Ce qui est incroyable aujourd'hui, on a certaines personnes, réellement, ils aiment le foot plus qu'ils aiment Allah. ils ne vont pas à la mosquée. Ils ne vont pas à la mosquée. Ils loupent la salade pour regarder son match de foot. Subhanallah, as-tu pensé à une seule chose ? Parce que dis-toi que le jour du jugement, tu vas être questionné sur ce temps que Allah t'a donné. Tu vas être questionné. D'ailleurs, le prophète, il te dit « La tazoulou kadamu abdiniyaw malqiyana » « Hatta yus ala an arba » Ton pied, il n'avancera pas le jour du jugement. Tu ne pourras pas avancer. Jusqu'à ce que Allah te pose déjà quatre questions. Il va te poser déjà quatre choses. « Qala yus ala an jasadihi fi ma ablah » Tu vas être questionné sur ton corps. Qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu l'as détruit par les drogues, par l'alcool ? Ou est-ce que tu l'as utilisé pour adorer Allah ? Et ta vie, tu l'as passé à faire quoi ? Est-ce que tu as passé ta vie dans tout ce qui est occupation, amusement, fainéantisme, dès que tu n'as pas adoré Allah en tantôt ? Et ton argent, d'où tu l'as eu et comment tu l'as dépensé ? Et ta science, qu'est-ce que tu en as fait ? Tu sais que la prière à la mosquée, elle est obligatoire, mais tu as préféré l'image de foudre. Que vas-tu dire devant Allah ? Il dit, rahimahullah, « Leysa sa'a min sa'atid dunya illa wahya ma'arouza ala l'abdi yawma al qiyama yawman fa yawman wa sa'atan fa sa'a falatamur bihi sa'a lamm yaskur Allah fiha illa takatta'at nafsuh alaihi hassarat fa kayfa idha marrak bihi sa'a ma'asa'a wa yawm ma'ayyawm » Il te dit, l'awza'i rahimahullah, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment dans ta vie, ici-bas, sans que Allah, il va te la présenter le jour du jugement, jour par jour, heure par heure. Qu'est-ce que tu as fait cette heure-là ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit, il n'y a pas un seul moment dans ta vie où tu n'étais pas dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration, sans que tu le regrettes amèrement le jour du jugement. Alors imagine, si les moments de ta vie où tu n'étais pas dans l'adoration, se succèdent, moment après moment, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, et pour certains, mois après mois, et pour certains, année après année, et ils n'ont pas évoqué Allah. Ni par la prière, ni par le jeûne, ni par la lecture du Coran, ni par le zikr, ni par quoi que ce soit. Leur vie, ils l'ont passée à tout, sauf l'adoration. Par conséquent, on doit revenir à Allah, Azza wa Jal. On doit revenir à Allah et être malin et perspicace. Nous savons que nous sommes dans une vie qui va s'arrêter bientôt. Avons-nous préparé, avons-nous assez préparé d'adoration pour rencontrer Allah ou nous n'avons fait que perdre notre temps ? Bien sûr, vous connaissez tous la réponse. Et en aucun cas, on doit perdre notre temps et donner à des choses qui n'ont aucune importance et remplacer l'adoration d'Allah par ces choses qui n'ont aucune importance comme les matchs de foot. L'Hassan al-Basri, elle me plaît sa parole. Il dit Il te dit « Fais, ne perds pas ton temps, mon frère. Ne perds surtout pas ton temps dans des choses comme le foot à la télé ou des choses comme ça. Le shiitan se servira de toutes choses pour t'éloigner d'Allah. À toi d'être malin et perspicace et de savoir pour quelles raisons Allah t'a créé. Et Allah ne t'a certainement pas créé pour que tu perds ton temps devant les matchs de foot ou dans des choses comme ça. Allah te dit dans le Coran Je ne crée les jinn et les humains que pour qu'ils m'adourent. Subhanak Allahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa